Deuxième notion, l'Qarituf cinquième, la terre. Ça c'est la terre. Ça c'est le rayon de la terre. C'est RT. Et prenons l'exemple d'un corps S situé à une altitude H à la surface de la terre. Donc le corps S, ça c'est le corps S de masse MS situé à une altitude H de la surface de la terre. H, c'est la distance entre la surface de la terre et le corps S. Donc la masse de la terre, c'est MT. La terre a une masse, MT. Le corps S a une masse MS séparée par une distance D. donc la distance D entre les deux corps D. Donc la distance D, il y a une géométrie sphérique, il y a une géométrie ponctuelle. Il y a une distance entre le centre, vers le point. Il y a une RT, c'est H. Donc la distance, c'est RT plus H. Donc d'après Newton, la terre exerce une force gravitationnelle sur le corps S et le corps S exerce une force gravitationnelle sur la terre. Donc quand c'est mieux, c'est la loi de Newton, alors quand c'est mieux, la loi gravitationnelle. Donc la force exercée par la terre sur le corps S égale à quoi ? Égale à G fois le produit de la masse, la masse de la terre fois la masse du corps S sur la distance au carré. Ça veut dire RT plus H, le tout au carré. Donc c'est une loi de l'intensité de la force gravitationnelle. Avec FT sur S, c'est la force exercée par la terre sur le corps S. Donc déjà, c'est P. P égale à quoi ? Le poids du corps S. C'est MS fois G. Déjà, c'est P égale à MS fois G. Avec P, c'est le poids, c'est le poids du corps S. C'est le poids. C'est la force exercée par la terre. Il y a une FT sur S, c'est la force exercée par la terre sur le corps S. P, le poids, c'est la force exercée par la terre. C'est-à-dire qu'il y a FT sur S ou P, il y a un même sens. C'est le même sens. Puisque FT sur S est une force exercée par la terre sur le corps S, et P, aussi, c'est la force exercée par la terre sur le corps S. C'est-à-dire qu'il y a un FT sur S. C'est-à-dire qu'il y a un FT sur S. C'est-à-dire qu'il y a un FT sur S. mS fois G égale, au FT sur S, c'est G, la masse de la terre, la masse du corps S sur RT plus H, le tout au carré. Je simplifie par la masse. Donc, G égale à G, MT sur RT plus H, le tout au carré. Avec G, c'est l'intensité de pésanteur. G, c'est une constante. La masse de la terre, c'est une constante. Le rayon de la terre, c'est une constante. H variable, dépend de l'exercice. Donc, cette relation montre que G dépend de H. Si H varie, G varie. On a dit qu'on 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 a dit que G et qu'on a dit 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 que G de H. Donc, G indice H, ça veut dire l'intensité de pésanteur à une altitude H. Donc, à la surface de la terre, à la surface de la terre, H égale à quoi ? Donc, il n'a qu'un le corps qui inflate la surface de la terre. Le corps est Rt au carré. C'est-à-dire la distance l'altitude H vaut la valeur zéro. Il n'est pas qu'on a dit le corps S à la surface de la terre. Il n'est pas H. C'est-à-dire zéro. Donc, à la surface de la terre, H égale à zéro. Donc, il n'est pas l'intensité de pésanteur à la surface de la terre. de la lune. L'intensité de pésanteur à la surface de la lune. Donc, à la surface de la lune. Donc, par analogie, l'intensité de pésanteur à la surface de la terre, il n'est pas la masse de la terre et le rayon de la terre. Ni gl de zéro égale à quoi ? G la masse de la lune sur le rayon de la lune au carré. l'intensité de pésanteur à la surface de la lune. Maintenant, on passe au mouvement d'une planète. Donc, le mouvement des planètes, il y a ce qu'on appelle les lois de Kepler. Les lois de Kepler. Donc, je vais énoncer les lois de Kepler. Je n'ai eu les lois de Kepler. Première loi de Kepler. Première loi de Kepler. Je vais l'énoncer. Je vais l'énoncer des lois de Kepler. Donc, première loi de Kepler, je n'ai eu l'énoncer. Donc, ce qui dit qu'il y a le mouvement d'une planète autour du soleil. Il y a le mouvement d'une planète le soleil. C'est l'énoncer. Ou les planètes tournent autour du soleil. l'étoncer. Donc, je veux dire la première loi de Kepler qui dit qu'il y a le mouvement des planètes est elliptique ou bien une ellipse. l'étoncer l'étoncer ça, c'est un planète. Ça, c'est un planète. Le mouvement d'une planète est une ellipse. c'est une ellipse. Et une ellipse qui a deux foyer. C'est le foyer l'étoncer ou le foyer l'étoncer. C'est un foyer deux foyer un. C'est un 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 au un 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 cREY she un un foyer un feu un mouvement d'une planète n une ellipse avec la terre le soleil est l'un des foyer le soleil soit à ce qu'on est là soit à ce qu'on est ni première loi de qui plaît ce qui voulait qu'ils voulaient la trajectoire d'une planète donc ils veulent que la trajectoire la trajectoire d'une d'une planète est une une ellipse est une ellipse dont le centre du soleil est l'un des foyers le mouvement d'une planète est une ellipse la trajectoire est une ellipse ça c'est une planète mais quand la trajectoire est une ellipse une ellipse un de deux foyers où le soleil c'est l'un des foyers et maintenant le soleil est là ça c'est le soleil il y en a une machine à la machine à dna le soleil qui n'offre le centre ça c'est le soleil à dna mouvement d'une planète est un cercle la mouvement d'une planète est un mouvement ou bien la trajectoire est une ellipse avec le soleil avec le soleil et l'un des foyers l'un des foyers c'est le soleil donc c'est la première loi de kipler l'un des foyers c'est le soleil qui est une ellipse l'un des foyers c'est le soleil donc c'est la première loi de kipler l'un des foyers c'est le soleil qui est une loi de kipler l'un des foyers c'est le soleil qui est une loi de kipler Deuxième loi de qui plaire. Déjà, d'après la première loi, il y a qu'il y a qui dirait le mouvement d'une planète. Le mouvement est elliptique. Il y a une ellipse, ça c'est une planète. Donc le mouvement est elliptique. Il y a deux fois, l'un des fois, c'est le soleil. Il y a le soleil qui est là. Ça c'est le soleil. Donc, ce qui dit la deuxième loi de qui plaire. Il dit que nous sommes allés au cours du mouvement d'une planète. Il y a une planète qui est là, P1. La planète qui dort, qui est là, 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 la position P1. Et puis, la position P1, il y a un point de vue, il y a un point de vue, la position P2. Voilà, on va voir que la planète qui est là, il y a un point de vue, il y a un point de vue. c'est une durée, delta T donc la durée de P1 et P2 c'est delta T donc j'ai une durée une durée cette durée s1 c'est la durée la durée ou autre on commence à dire que la planète va y'arriver à la position P3 on va chauffer la position la position P4 de telle sorte que la durée de P1 et P2 c'est la durée de P3 et P4 c'est la durée de P4 c'est la durée de P4 c'est la durée de delta T on déclenche le chrono 0 on va faire la durée de P4 on va prendre le panètre on va se positioner et on va parler P4 c'est que la durée de P1 et P2 c'est la durée de P3 et P4 c'est la durée de P3 qui m'appelle s2 Deuxième loi de Kepler Qui dit que S1 égale à S2 Mais il y a une même durée Pendant la durée Delta T La planète Se déplace De la position P1 A la position P2 L'air balayé C'est S1 Et pendant la même durée La planète se déplace De la position P3 A la position P4 En balayant l'air S2 La deuxième loi de Kepler Dit que La surface S1 Égale la surface S2 Donc la surface S1 Égale la surface S2 Donc elle doit la deuxième loi de Kepler La troisième loi de Kepler La troisième loi de Kepler Troisième La troisième loi de Kepler C'est un mouvement de Kepler C'est un mouvement circulaire La troisième loi de Kepler Déjà Déjà le mouvement d'une planète Déjà le mouvement d'une planète Est elliptique Ça c'est une planète Avec la Terre Le soleil c'est l'un des foyers Le soleil c'est l'un des foyers Le soleil c'est le soleil C'est un mouvement de Kepler C'est un mouvement d'un des foyers C'est la distance qui est le demi-grand axe Je vais définir ce qu'on appelle T T est la période La période de révolution La période de révolution C'est la durée d'un tour d'une planète Il y a une période d'une planète Pendant une durée delta T Il y a la période La période de révolution C'est la durée d'un tour O A C'est Le demi-grand axe Le demi-grand axe C'est l'illipse C'est le grand axe Le demi-grand axe C'est la distance A Je pense que c'est la troisième loi de Kepler Je vais démontrer par la suite Je pense que c'est la période de révolution Au carré Sur Le cube De demi-axe C'est-à-dire A à la puissance 3 Égal une constante Je pense que c'est la troisième loi de Kepler Le rapport du carré De la période D'une planète Autour du soleil Au cube De demi-grand axe A De l'illipse Est constant C'est-à-dire T au carré Sur A à la puissance 3 Égale à une constante Avec La constante K Ne dépend pas De la planète C'est-à-dire K Ne dépend Pas De la planète Je pense que c'est la troisième loi de Kepler Je pense que c'est la troisième loi de Kepler